Vocali Infinity finit les problèmes de téléphone, place à la reconnaissance vocale sur les lignes ADSL. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'accessibilité, l'accessibilité de la téléphonie, surtout sur les lignes ADSL, la téléphonie à domicile pour les personnes à mobilité réduite, pour les seniors et pour les personnes déficientes visuelles. Je vais vous présenter un petit appareil qui est le Vocali Infinity, ici que je mets en très gros plan devant la caméra. Cet appareil va vous permettre de composer des numéros par le biais de la reconnaissance vocale, soit par dictation des noms des gens, soit par la dictation des numéros de téléphone chiffre par chiffre. Cet appareil est très très simple d'utilisation. Il a donc deux prises RJ11, une qui va se brancher derrière votre téléphone, une qui va partir du téléphone et venir se brancher sur le boîtier. On a ensuite ici, je vous mets donc en très gros pour la connectique au mural. Donc, c'est pas plus compliqué. Deux prises RJ11, une prise d'alimentation et l'appareil est fonctionnel. Alors, on va pouvoir faire l'enregistrement. Alors, il a une mémoire flash à l'intérieur où on peut enregistrer jusqu'à 45 contacts, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Comme vous le voyez ici, je vous mets en très gros les deux prises RJ11. Voilà. Donc, trois emplacements pour pouvoir faire fonctionner l'appareil. Il est opérationnel instantanément. Tout simplement, lorsque vous décrochez votre téléphone, le vocali va vous demander de dire le nom de la personne. Important, on peut associer deux voix et on peut mettre plusieurs vocalis dans la maison. Lorsqu'on dicte le contact, on a 2,5 secondes pour la diction du contact. Donc, il faut absolument être très rapide avec des noms très précis. Donc, ça peut être très appréciable pour des personnes qui ont des problèmes sur les membres supérieurs, des problèmes visuels qui n'ont pas vraiment l'habitude du clavier d'un téléphone avec le fameux repère sur le 5. Photo montrant le bon fonctionnement avec les deux diodes bleus allumés. Alors, comme vous allez le voir, c'est très simple. Au niveau des branchements, on a ici, en gros plan, les deux prises RJ11. On a ici la connectique au niveau de l'alimentation principale murale. Lorsque je branche l'alimentation, on a donc ici les deux prises RJ11 qui s'illuminent. Je vais en brancher une à son emplacement. Ici, voilà. Donc, comme vous le voyez, ici c'est fait. Alors, ça prend un peu de temps parce que n'y voyons pas trop bien, moi non plus. Voilà. Donc, vous voyez, ici, trois câbles, l'appareil est opérationnel. Maintenant, tout ce qui va se passer, ça va être sur notre téléphone. Alors, nous voici le Vocali Infinity branché sur notre base. Alors, ici, on a une base avec quatre satellites. Ça veut dire que la base est dans le salon et quatre téléphones sont répartis dans la maison. Celui-ci est le téléphone du bureau. Donc, on va rajouter, écouter les menus du Vocali. C'est parti. Je vais appuyer simplement sur le bouton du kit main libre et on va entendre ce qui se passe. Appuyer sur le 1 pour ajouter un nom. Appuyer sur le 2 pour effacer un nom. Appuyer sur le 3 pour effacer tous les noms. Appuyer sur le 4 pour réentendre tous les noms. Appuyer sur le 5 pour l'apprentissage des commandes. Appuyer sur le 6 pour effacer les commandes. Ou appuyer sur le 0 pour choisir une langue. Alors, ici, je vais appuyer sur le 1 pour créer un numéro. Appuyer sur le 1 pour ajouter un nom. Appuyer. Dites le nom d'une personne à ajouter. Christophe. Merci de répéter. Christophe. À l'aide du clavier de votre téléphone, saisissez le numéro et appuyez sur la touche tièze. Je vais saisir mon numéro. 0, 6, 7, 7, 2, 4, 2, 3. Les noms et numéros sont enregistrés. Dites le nom d'une personne à ajouter. Maison. Merci de répéter. Maison. A l'aide du clavier de votre téléphone, saisissez le numéro et appuyez sur la touche tièze. Les noms et numéros sont enregistrés. Dites le nom d'une personne à ajouter. Anne-Sophie. Merci de répéter. Anne-Sophie. À l'aide du clavier de votre téléphone, saisissez le numéro. Les noms et numéros sont enregistrés. Dites le nom d'une personne à ajouter. Voilà. Donc, j'ai enfin enregistré trois numéros. On peut en enregistrer jusqu'en 45 numéros. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. On peut réellement avoir 45 contacts. Maintenant, on va tout simplement appeler mon téléphone. Et on va vérifier si cela fonctionne. Donc ici, tout simplement, j'appuie sur le bouton du kit main libre. Et je vais dicter le nom. Il faut savoir que le téléphone est classique. C'est un téléphone de maison. Indiquez la personne à appeler. Christophe. Appelle. Christophe. Comme vous voyez, la fonctionnalité de la reconnaissance vocale sur un téléphone classique de maison s'est effectuée. Un appareil bien pratique. En préconisation par le réseau des nouvelles technologies de l'APF. Importante préconisation du réseau de nouvelles technologies de l'APF. Alors, l'APF, le réseau des nouvelles technologies, nous dit... Vocalie apporte une aide précieuse aux personnes mal ou non-voyantes, leur permettant d'appeler leur correspondant instantanément, sans avoir à composer manuellement leur numéro. Vocalie peut également être utilisée auprès de personnes présentant un handicap moteur afin de leur éviter en cas de difficulté de manipulation la composition du numéro. Vocalie Infinity, prérequis, pouvoir décocher le téléphone ou appuyer sur la touche décrocher d'un téléphone main libre. Élocution, le moteur de reconnaissance vocale permet une utilisation auprès de personnes présentant une dysarthrie, à condition que la prononciation des noms ou chiffres soit identique à l'apprentissage et non perturbée par des problèmes émotionnels ou respiratoires. Voilà, pour ma part, donc, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. De cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas. Moi, je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Générique de fin. Merci pour votre visite. A très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne.